Bonjour, Benoît Perrault de Fontenay, speaker à la clinique du coureur. Je réponds aujourd'hui à une question d'un internaute qui se plaint de douleurs persistantes au niveau du tendon rotulien. Tout d'abord, la principale raison de douleur chez le coureur est une erreur d'entraînement. Plus spécifiquement, ce qui amène un tendon à être douloureux, c'est une augmentation trop rapide de la charge, c'est-à-dire une augmentation trop rapide de la vitesse de course, par exemple quand on fait des intervalles, ou également du dénivelé. C'est généralement cet élément déclencheur que l'on va retrouver à l'interrogatoire. Dans le cas présent, les douleurs au tendon rotulien durent depuis plus de 6 mois et l'internaute nous explique qu'il désespère complètement car n'importe quelle activité déclenche maintenant des douleurs, bien qu'il ait consulté plusieurs médecins, kinéthérapeutes. En termes de thérapeutique, cet internaute nous décrit qu'il a été traité par glaçage, anti-inflammatoire, non-stéroïdien, ondes de choc, ultrasons et repos complet. Lorsqu'on analyse son parcours et les traitements reçus, on s'aperçoit que c'est un cas finalement que l'on retrouve fréquemment en consultation et qu'avec les principes que je vais décrire, il y a de très fortes chances pour qu'il puisse enfin reprendre progressivement ses activités. Les traitements que cet internaute a reçu, ce sont des modalités de protection comme le repos complet et également des modalités de contrôle de la douleur comme les anti-inflammatoires. Lorsqu'une douleur se déclenche, une période de repos est nécessaire. Par contre, on évite le repos complet et l'on privilégie le repos relatif, c'est-à-dire protéger spécifiquement la zone douloureuse tout en stimulant le système cardiovasculaire afin de favoriser la cicatrisation du tissu. Cette période de protection doit absolument et le plus rapidement possible être suivie d'une période active qui va favoriser l'adaptation tissulaire, c'est-à-dire rendre le tendon plus résistant, plus robuste et donc permettre au patient de reprendre ses activités. Dans le cas présent, aucune modalité favorisant cette adaptation n'a été effectuée et c'est sûrement ce qui manque pour améliorer notre internaute. Dans ce cas, un patient est traité uniquement par des thérapies passives, c'est le patient par lui-même qui va tenter une reprise d'activité lorsque les douleurs s'estompent. C'est à ce moment généralement que les douleurs se déclenchent à nouveau s'il n'est pas guidé correctement pour cette reprise. Lorsque l'on protège trop longtemps un tendon, il se fragilise. On entre alors dans un cercle vicieux où pour ne pas avoir de douleur, on diminue de plus en plus notre niveau d'activité pour arriver à finalement ne plus être capable de tolérer la moindre activité. Alors comment sortir de ce cercle vicieux ? Il faut rendre le tendon plus robuste et pour cela, il faut appliquer des contraintes sur ce tendon, par des exercices ou également par la course à pied elle-même. Toute la difficulté est de doser adéquatement la charge appliquée sur le tendon. Elle doit être suffisante, sinon il y a pas d'adaptation possible, et pas trop importante au risque d'aggraver les douleurs. Alors comment savoir si l'on se situe dans la bonne zone de contrainte ? Le meilleur baromètre est la douleur justement. Une douleur moyenne pendant les exercices, par exemple jusqu'à 5 sur 10, qui revient à la normale une heure après est signe d'une charge adéquate pour un tendon. Et cela va entraîner une adaptation au niveau d'un tendon, le rendre plus robuste. Par contre une douleur qui ne revient pas à la normale ou qui se ressent le lendemain matin est signe d'une charge trop importante et si elle est répétée peut entraîner une aggravation de la pathologie. Cette façon de procéder, ça s'appelle la quantification du stress mécanique. Vous avez ces éléments qui sont illustrés et décrits sur le site de la clinique du coureur et je vous invite à les consulter. Alors quel type de contraintes appliquer pour notre internaute ? Dans le cas présent, notre internaute se plaint de douleurs depuis plus de 6 mois au niveau du tendon rotulien, qui actuellement est en arrêt complet. Et bien il faudrait reprendre des exercices par exemple de type descente de marche. Pour stimuler le tendon, on va faire ces exercices régulièrement, deux fois par jour, tous les jours. Et puis progresser dans la difficulté de l'exercice. Il faut aussi continuer l'activité cardiovasculaire qui va stimuler le métabolisme général. Et enfin reprendre la course à pied. Cette reprise va se faire de manière sécuritaire, c'est à dire avec un programme extrêmement progressif et régulier en alternant marche et course à faible allure. On pourrait recommander pour cet internaute le programme fractionné numéro 1 qui est également accessible gratuitement sur le site de la clinique du coureur. Cette reprise se fera toujours en étant attentif à la réaction du tendon, c'est-à-dire à la douleur ressentie. En suivant ces principes, en passant d'une modalité de protection qui ne peut pas donner de bons résultats à long terme sur une tendinopathie, et à des modalités actives qui vont entraîner des adaptations tissulaires, rendre le tendon plus fort, plus robuste, bien notre internaute va pouvoir enfin ressentir une amélioration. J'espère que cette vidéo et ses conseils donneront de l'espoir à notre internaute, qu'il appliquera ces principes ou qu'il consultera un professionnel de la santé formé par la clinique du coureur qui pourra le guider dans ce processus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt sur la WebTV la clinique du coureur.